Et Céline Asselot de retour pour l'invité média. Des gens enfermés dans une maison sous l'œil des caméras, ça nous dit vaguement quelque chose. Mais là, ce sont des enfants, ils ont entre 8 et 12 ans. Et c'est donc le concept de l'émission « Seul à la maison » sur France 4. Oui, c'est une émission qui a été lancée la semaine dernière, qui va d'ailleurs se poursuivre cette semaine. Puisqu'il y a de nouveaux épisodes qui sont diffusés demain. Et effectivement, elle n'est pas passée inaperçue. Cette émission, on l'a surnommée dans la presse, le Big Brother des enfants, le Love Story des petits, le Secret Story des pré-ados, voilà pour tous les surnoms. Alors reste de la télé-réalité, c'est vrai que sur le papier, ça y ressemble un peu. 4 filles, 4 garçons qui cohabitent pendant 4 jours dans une grande maison sous l'œil des caméras. Mais la chaîne France 4 assure qu'il s'agit avant tout d'une expérience éducative. Car les enfants doivent apprendre à vivre seuls, sans parents. Et c'est pas si facile, car il y en a des choses à faire dans une maison. Cuisiner. Elle est bonne. Gérer un budget. Faire les courses. Vous avez pris Gruyère. Le ménage, bref, la vie d'adulte. Je comprends les parents quand ils disent non, ça suffit, c'est trop cher. Imagine la planète, s'il n'y avait que des garçons sur Terre. Elle serait sale, dégoûtante et ça purait quoi. Et nous sommes avec le producteur de l'émission. Bonjour Médiar, bah oui. Bonjour. Vous avez imaginé ce concept, je crois que vous n'aimez pas trop qu'on parle de Love Story des enfants. Non, c'est vrai que si on résume le concept à seulement 8 enfants seuls dans une maison pendant 4 jours, ça peut faire peur, ça peut même un peu choquer. Mais le concept, ce n'est pas que cela. C'est 8 enfants, en effet, âgés de 8 à 12 ans, qui sont seuls dans une maison, sans leurs parents, sans adultes. Mais ils ont envie de prouver à leurs parents qu'ils sont des grands, ils demandent de plus en plus d'autonomie, ils ont envie d'être responsables. Et justement, cette aventure leur permet de prouver à leurs parents qu'ils sont enfin grands. Mais pour ça, est-ce qu'il fallait vraiment les mettre dans une maison sous l'œil des caméras ? Qu'est-ce qu'il apporte ce dispositif finalement ? Il apporte déjà une aventure forte et une expérience forte à partager aussi avec les téléspectateurs. C'est-à-dire que c'est un message que nous souhaitons faire véhiculer et faire passer avec la chaîne. Et montrer à tout le monde et à la France entière, si possible, si on a une forte et une grande audience, bref, on veut toucher le plus grand nombre, montrer à tout le monde que les enfants, il faut savoir aussi les écouter, il faut savoir partager avec eux, il faut savoir échanger avec eux et leur faire confiance. C'est tout le message et tout le sens de cette émission, le mieux vivre ensemble. Et les parents, ils en pensent quoi ? Ils adorent, ils ont tous vécu. Ils ont été surpris ? Il y a quatre piliers dans l'émission. Il y a bien évidemment nos héros, les enfants. Les enfants, c'est la vie. Ils sont beaux, ils sont sans filtre, ils sont naturels, ils sont spontanés. Et donc, c'est une matière formidable pour le programme. On l'a vécu la semaine dernière, on va le revivre dans les épisodes 3 et 4 demain soir. Les parents nous ont apporté la touche émotionnelle. On n'avait pas imaginé ô combien les parents allaient être touchés. Ils sont fiers en général. Fiers de ce que font les enfants. Et c'est vrai que pour tous ceux qui ont des enfants ou ceux qui en auront, c'est vrai qu'avoir la possibilité de découvrir son enfant, sa chair, son sang, dans un univers totalement différent et pouvoir justement observer et apprécier leur évolution, c'est très très fort. Et puis les autres piliers, c'est bien évidemment la maison, qui a été très compliquée à trouver parce qu'il y avait une dimension en sécurité qui était notre obsession. Et puis aussi notre psychologue, Yvan Poncey-Bonissol, qui est spécialiste des relations parents-enfants, qui apporte aussi des clés utiles pour les parents, mais aussi pour les téléspectateurs, qui vont aussi apprendre des choses en regardant ce programme. C'est la caution pédagogique, on va dire, la psychologue sur le bateau ? Tout à fait, tout à fait. C'est se dire, on va utiliser ce programme pour essayer d'améliorer la vie au quotidien ? C'est ça. En fait, nous, ce qu'on souhaitait au travers de cette aventure et de cette émission, c'était à la fois prendre du bon temps, on a envie de se poser à 20h50 devant son écran principal et de passer à un bon moment. Donc c'est une émission qui est souriante et divertissante. On souhaitait également offrir aux téléspectateurs une expérience enrichissante et pédagogique. Et c'est vrai qu'Yvonne, en donnant ses clés, en accompagnant les parents et en leur expliquant comment ils peuvent encore mieux écouter, comment ils peuvent encore mieux échanger avec leurs enfants, forcément, le téléspectateur apprend aussi des choses. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut préciser, c'est que personne ne gagne, personne n'est éliminé. C'était trop cruel ? Non, mais là, on serait tombé dans la téléralité. Là, on serait tombé dans le sensationnalisme. Et ce n'est absolument pas la vocation de France Télévisions et encore moins celle de France 4. C'est justement apporter du sourire, du divertissement et certainement pas de l'élimination, de l'enfermement. Et la fameuse cagnotte à gagner à la fin de cette expérience. Mais on sent quand même qu'il ne faut pas se priver de certains mécanismes de jeu ou téléralité pour aller toucher un public plus jeune. C'est aussi ça qui permet d'aller les intéresser ? En fait, c'est tellement la jungle aujourd'hui à 20h50 dans notre PAF, donc le paysage audiovisuel français, qu'il faut à un moment donné trouver justement des idées innovantes qui soient quand même punchy et qui suscitent la curiosité et l'intérêt du téléspectateur. Et je pense que c'est ce que nous avons réussi en soirée 1 avec Seul à la maison. On espère que ça va être encore plus fort en termes d'audience et de résonance pour demain soir, pour la soirée 2. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être innovant. Les téléspectateurs, on les entend, on les écoute. Moi, je partage énormément avec mon entourage et c'est mon métier de flairer, de sentir ce qu'il y a dans l'air du temps. Et à chaque fois, on entend, voyons, ça tourne en rond, la télévision, c'est toujours un peu les mêmes choses, etc. Et là, on s'est dit avec France 4, formidable. On a peut-être potentiellement à la fois un programme qui respecte l'ADN du groupe France Télévisions et de France 4 et en même temps, une accroche qui va peut-être susciter la curiosité. Et ce sont les filles qui s'en sortent le mieux ? Clairement. De toute façon, vous êtes plus fortes que nous. Vous savez ça. De tout temps, vous êtes plus fortes que nous. Bravo les filles et merci à vous Mehdi Arbaoui, producteur de l'émission Seul à la maison. Les derniers épisodes diffusés demain soir à 20h50 sur France 4. Et merci à vous Céline Asselot. Merci. 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 Merci.